La poésie, le théâtre, le journalisme, le football sont autant de présentations qui marquent la clôture de la troisième édition du camp de vacances organisé. L'initiative de la Fondation Solidarité Universelle vise à occuper les enfants venus pour la plupart des orphelinats et pour d'autres des quartiers reculés de Brasaville au grand bonheur de tous. Je suis venue faire plein d'activités comme la natation, le football, le basketball, il y a aussi l'athlétisme. Toutes ces activités, je les ai vraiment aimées et ça m'a passionnée pour que je puisse apprendre un peu beaucoup de choses pendant les vacances au lieu de rester à la maison. On m'a remis des prix par rapport à l'atelier de journalisme et de théâtre. Je remercie la société FSU et la société Assumonde d'avoir permis aux enfants de faire des activités et de ne pas rester à la maison tout le temps. Mais que représente le con-vacances pour les parents ? C'est une très bonne initiative dans la mesure où pendant la période des vacances, il est plus important de souligner que nos enfants aussi doivent parfois découvrir certains milieux qui peuvent être plus bénéfiques pour eux dans le cadre de l'éducation. J'ai senti que les enfants ont du talent dans tous les plans, notamment au niveau du plan sportif, du plan aussi éducatif puisque nous avons suivi des théâtres ainsi que d'autres exercices qui ont fait preuve d'une excellence parfaite de cette initiative. La présidente de la Fondation de Solidarité Universelle apprécie l'implication des parents dans l'aboutissement de la vision de la Fondation. Les parents qui emmènent déjà les enfants, merci de nous faire confiance parce qu'il y a des parents qui reviennent chaque année. Et les parents qui ne peuvent pas ramener des enfants pour une raison peut-être financière, étant donné qu'on est une fondation, c'est mieux de se rapprocher de nous. Et si vous n'amenez pas les enfants, j'espère que vous prenez soin des enfants parce que les parents qui partent travailler, qui laissent les enfants à la longueur de la journée devant la télévision, ce n'est pas une bonne habitude. Parce qu'il y a de plus en plus de mauvaises choses qui passent à la télévision. Il faut amener les enfants dans le camp parce qu'il y a une partie des enfants qui sont avec les autres et les enfants apprennent à être sociables. Ça permet aux enfants de découvrir autre chose et de grandir. Après deux mois de temps passé ensemble, les 150 enfants passent de l'ambiance du camp à celle de la famille.